Bonjour amis internautes de Wii Sports, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 9 août, le Mercato des Lyons continue. Meynian débarque officiellement à l'Adana Demisport, le 11e de sa carrière pour les deux prochaines saisons, soit 11 juin 2025, avec la formation turque qui dispute les tours préliminaires de Ligue Europa Conference. Ainsi Meynian rejoint ses compatriots de Batunyay et Shérif Niaï. A Strasbourg, Marc Keller ferme la porte à Habib Diarra et confirme le bon de sortie de Habib Diallo. Les offres se suivent et se concrèteront sur la table du RC Strasbourg cet été. Dans un entretien avec France Bleu Alsace, le président alsacien Marc Keller a affirmé qu'il avait promis aux Sénégalais la saison dernière de le laisser partir en cas d'offres intéressantes sur la table. A noter que Habib Diallo est dans le viseur de la Saudi Pro League ou encore Lens, Bradford et West Ham. Concernant le dossier Habib Diarra qui reste une cible pour le RC Lens et la Juventus de Turin, Marc Keller s'est montré ferme et confirme la position du club de retenir le jeune international sénégalais. A Lyon, Patemboop plaît beaucoup à Laurent Blanc à une année de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais qu'il a rejoint l'été dernière. Patemboop pourrait déjà quitter le club français. En effet, selon les informations de Julien Denouel, le jeune international sénégalais et dont le viseur du commu de la jubilaire Pro League. Mon Olympique, le coach du club belge Claudio Cassapa en penserait pour le sénégalais et voudrait l'avoir dans son effectif. Toutefois, la source précise que Patemboop plaît bien au coach d'Egon, Laurent Blanc. Le coach français compte sur son jeune attaquant, une situation qui rend donc l'avenir du joueur de 19 ans incertain. Affaire à suivre. Du côté de l'Israël, Maccabi Haifa, Abdoulaye Sek parti pour rester pendant plus longtemps que prévu. En fin de contrat dans un an, le défenseur âgé de 31 ans devrait prolonger son contrat au Maccabi Haifa et obtenir une revalorisation salariale. Meilleur recul du Maccabi Haifa sur ses dernières saisons. Le défenseur international sénégalais, 31 ans, 6 sélections, 1 but, s'est rapidement imposé au sein de l'effectif du club israélien, s'octroyant un rôle de leader tant sur les pelouses qu'en dehors. Et le mariage entre le Maccabi Haifa et son champion d'Afrique ne semble pas proche de connaître son épilogue. Les deux parties semblent en effet d'accord pour prolonger l'aventure ensemble jusqu'en 2017. Actifoot, Coupe arabe des clubs champions, Mané ou Koulibaly qui va remporter son premier trophée en Arabie Saoudite. La finale de la 30e édition de la Coupe arabe des clubs champions opposera Al-Hilal à Al-Nas, une affiche de rêve pour les nouveaux fans du football saoudien. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo il y a quelques mois, Al-Nas a recruté Sadio Mané, un recrutement qui a permis à la formation de Luis Castro de venir Abu Dalshorta en demi-finale 1-0. De son côté, Al-Hilal s'est imposé face à Al-Sabab 3-1, un gros choc nous attend. Ligue des champions féminines CAF, Dakar Sacré-Cœur tient le nul contre le Determine Girls FC et jouera la qualification. A une rencontre de la fin des préliminaires, l'Académie Dakar Sacré-Cœur maintient ses chances intactes pour une première qualification à la fin de la finale de la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. Les académiciennes ont dû se contenter d'un match nul contre le Determine Girls FC du Liberia 1-1. A 4 points plus 1, Dakar Sacré-Cœur occupe la deuxième place derrière l'AS Mandé 4 points plus 3. Comme en 2021, les deux équipes se retrouveront à la dernière journée samedi pour la qualification. Pour changer de discipline, championnat d'Afrique de Karaté 2023 jour J-4, les athlètes sénégalais toujours à l'écoute du ministère pour voyager. Du 14 au 20 août prochain, la ville de Casablanca va accueillir les championnats d'Afrique de Karaté en senior, junior et cadet. Les athlètes sénégalais se préparent pour cette compétition mais risquent de ne pas y prendre pas. Le président de la fédération de Karaté tire sur la sonnette d'alarme en explosant la situation aux médias. Car à quelques jours du démarrage des championnats d'Afrique de Karaté, rien ne bouge du côté du ministère. D'autant plus que la demande a été déposée depuis très longtemps. Au Maroc, tout semble être prêt pour accueillir les Joutes. Ce sera la 22e édition des championnats d'Afrique pour les seniors. La 14e pour les juniors et concernant les cadets, ce sera la 6e fois. Les compétitions auront lieu en community et cata et concernent des athlètes âgés de 14 ans à plus de 18 ans. Volleyball, les phases finales auront lieu le 11 et 12 août au Stadion Marius Niaï. ISEC Sport chez les hommes et Saltiguet chez les dames, champions et champions du Sénégal 2022, vont remettre leur titre en jeu et c'est les dames qui vont ouvrir le bal avec un derby rufuscois entre Sokosim et Saltiguet à 9h. Après ce derby, Geoffior et l'UGB vont entrer en scène à 11h. Un match qui promet de belles choses, les deux formations n'ont jamais remporté le titre. Elles auront donc l'envie d'aller en finale afin de glaner leur premier sac. Dans l'après-midi, c'est au tour des hommes de faire leur entrée en liste. La première demi-finale va regrouper les deux finalistes de la saison dernière. Il s'agit de l'ISEC et l'ASFA à 13h. La dernière demi-finale opposera les équipes masculines de l'UGB et l'ASV de Dakar à 15h. On termine par du eSport. EVO Las Vegas 2023, une première participation réussie pour Solo eSport qui a fini dans le top 5. Le week-end du 4 au 6 août à Las Vegas a accueilli l'EVO, la coupe du monde de l'eSport dédiée aux jeux de combat tels que le Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Gilly Gear, Thrive et bien d'autres, le Sénégalais de Solo eSport. Ismaële Gaye s'est illustré dans le top 5. Applaudi par une foule de plus de 50 000 personnes venu assister au final de l'EVO. Véritz Ismaële Gaye de son vrai nom a accompli un parcours légendaire en se isant parmi les 5 premiers mondiaux lors de sa première participation, une performance qui positionne définitivement l'Afrique sur la carte mondiale de l'eSport. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, langue, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.